Par Neil Gaiman, la mythologie viking Yggdrasil et les neuf mondes Yggdrasil est un frêne puissant, le plus parfait et le plus beau de tous les arbres. Le plus haut aussi. Il pousse entre les neuf mondes et les unit les uns aux autres. C'est le plus gigantesque de tous les arbres qui soit, et le meilleur. Le sommet de ces branches va au-dessus du ciel. Le frêne est si grand qu'il a ses racines dans trois mondes et qu'il est alimenté par trois sources. La première racine, et la plus profonde, plonge dans le monde souterrain, dans le Niflheim, le lieu qui existait avant tous les autres. Au centre de ce monde de ténèbres se trouve la source toujours turbulente, Vergelmyr. Si assourdissante qu'elle évoque le bouillonnement d'un chaudron. Dans ces eaux vit le dragon Nithog, qui ronge sans cesse la racine par le bas. La deuxième racine va dans le royaume des géants du Givre, vers la source qui appartient à Mimir. Il y a un aigle qui attend sur les plus hautes branches de l'arbre du monde, et qui connaît bien des choses, et un faucon perché entre les yeux de l'aigle. Un écureuil ratatosque vit dans les branches de l'arbre du monde. Il transmet à l'aigle les ragots et les messages de Nithog, le terrible dévoreur de cadavres. Et vice-versa. L'écureuil leur raconte à tous les deux des mensonges et prend plaisir à provoquer leur colère. Il y a quatre serres qui broutent les énormes ramures de l'arbre du monde, en dévorant le feuillage et l'écorce, et un nombre incalculable de serpents à la base de l'arbre qui mordent les racines. On peut escalader l'arbre du monde. C'est à lui que s'est suspendu Odin en sacrifice, transformant l'arbre du monde en potence, et lui en dieu des potences. Les dieux ne gravissent pas à l'arbre du monde. Ils voyagent entre les mondes au moyen de Bifrost, le pont arc-en-ciel. Seuls les dieux peuvent l'emprunter. Ils brûleraient les pieds de n'importe quel géant du givre ou troll qui tenterait de s'y hisser pour atteindre Asgard. Voici les neuf mondes. Asgard, demeure des ases. C'est ici qu'Odin réside. L'Alphaïm, où vivent les elfes lumineux. Les elfes lumineux sont aussi beaux que le soleil ou les étoiles. Le nid d'Avelir, qu'on appelle parfois le Svartalfaïm, où les nains, qu'on appelle aussi les elfes sombres, vivent sous les montagnes et fabriquent leurs créations remarquables. Midgard, qui est le monde des femmes et des hommes, celui où nous résidons. Le Jotunheim, où les géants du givre et ceux des montagnes, errent, vivent et établissent leurs halles. Le Vanheim, où vivent les vannes. As et Van sont des dieux qu'unissent des traités de paix. Et nombre de dieux vannes vivent à Asgard avec les ases. Le Niflheim, le monde ténébreux des brumes. Le Moussepâle, le monde des flammes, ou à temps sourte. Et il y a le lieu qu'on dénomme d'après sa souveraine. Hell, où vont les morts qui n'ont pas péri avec bravoure au combat. La dernière racine de l'arbre du monde va vers une source dans le domaine des dieux, Asgard. Où sont établis les ases. Chaque jour, les dieux y tiennent conseil. Et c'est ici qu'ils se rassembleront au dernier jour du monde, avant de partir pour la bataille finale de Ragnarok. On l'appelle le Puy d'Urde. Il y a trois sœurs, les Nornes, qui sont des vierges sages. Elle veille sur le Puy et s'assure que les racines d'Igdrasil sont couvertes de boue et entretenues. Le Puy appartient à Urd. Elle est le destin et la fatalité. Elle est votre passé. Avec elle se trouve Verdandi. Son nom signifie devenir. Et c'est à elle qu'est dévolu le présent. Et Skuld, dont le nom signifie ce qui est prévu. Et son domaine est le futur. Les Nornes décideront de ce qu'il adviendra dans votre vie. Il y a d'autres Nornes, pas simplement ces trois. Des Nornes géantes, des Nornes elfes, des Nornes naines et des Nornes vannes, des Nornes bonnes ou malveillantes. Ce sont elles qui règlent ce que sera votre sort. Certaines Nornes donnent aux gens de bonne vie. D'autres nous attribuent des existences rudes, brèves ou tordues. Elles façonneront votre sort là-bas, au Puy-d'Urde.